ça va être très très simple parce que je vais vous parler de Grendel un perso qui a été créé par Matt Wagner à la fin des années 80 c'est un perso qui n'est pas très connu c'est quelqu'un qui a une double identité qui a Hunter Rose le jour un millionnaire, un écrivain très connu, un philanthrope quelqu'un de bramant bien et le soir il devient Grendel et Grendel par contre c'est la pire engeance possible c'est un tueur, un assassin, un membre éminent de la pègre qui attend qu'une chose c'est de prendre son contrôle donc c'est vraiment une horreur Grendel qui va bientôt devenir un personnage beaucoup plus connu du grand public puisque les droits ont été acquis par Netflix et en attendant, ringalez-vous avec les aventures de ce personnage sorti en deux volumes chez Urban Comics Bill Eisner qui est un super dessinateur, scénariste, éditeur, lettreur qui a inventé tellement de choses les pages-titres, le personnage du détective, du premier super-héros plus ou moins avec Danny Cole qui était le spirit tout le monde connait le spirit avec son feutre En fait, le pacte avec Dieu qui est édité chez Delcourt c'est sa forme la plus récente c'est ce qu'on peut considérer quasiment comme le premier de tous les romans graphiques c'est tout en noir et blanc c'est sublime, les gens sont beaux, ils sont pas beaux ils sont heureux, ils sont pas heureux, ils sont tristes et ils sont pas tristes c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de tout le monde Thierry Moore qui est un écrivain, dessinateur, scénariste, pas coloriste parce que ses œuvres sont toutes en noir et blanc sa boîte s'appelle l'Abstract Studio une petite dizaine de séries dont la plus célèbre s'appelle Strangers in Paradise qui a commencé à paraître au milieu des années 90 qui est terminée maintenant, ça a duré quasiment une vingtaine d'années c'est une histoire d'un triangle amoureux avec Francine Caciu et David et c'est juste magnifique, magnifique il y a 5 énormes volumes comme ça de la collection de Delcourt des intégrales et j'en profite aussi pour montrer les autres œuvres de Thierry Moore tout en spécifiant bien évidemment qu'il s'agit d'un univers partagé ici vous avez 5 ans avec l'histoire qui se passe 5 ans après toutes les autres nous on retrouve aussi bien Francine Caciu et David ici vous avez Echo qui est l'histoire d'une astronaute on va dire c'est un raccourci, là on parle vraiment de la science-fiction mais c'est également l'univers partagé parce que ce personnage apparaît dans les autres séries ici nous avons Motor Girl, c'est une histoire d'une soldate qui revient d'Aganistan et qui travaille dans une casse-auto qui appartient à Tante Libye qui est la tante de Francine qui apparaît dans ce genre de parallèle et pour l'instant on termine avec Rachel Rising qui est une histoire de pur zombie, de l'horreur à l'état pur en noir et blanc donc ça fait encore plus flipper avec une des sœurs de Caciu qui surveille les zombies et qui en a en charge on va faire très fort avec les Watchmen parce que les Watchmen c'est Alan Moore et là tout est dit, tout est fait et si on devait en lire qu'un seul ce serait donc les Watchmen de Moore et Gibbons édité chez Urban Comics depuis une dizaine d'années parce que c'est Urban qui a récupéré les droites d'ici le système du gaufrier, vous voyez toutes les petites cases qui sont un peu similaires etc il propose une narration complètement décalée avec des flashbacks, avec des interruptions de texte avec des explications voilà, les Watchmen c'est... on peut, on doit le lire... tous les ans ? allez, tous les deux ans allez, bientôt !